Salut Jérémy, bonjour François, bonjour à tous, ravi d'être là, d'avoir eu de vous retrouver. Alors j'ai déjà une question, alors je sais qu'on va parler de Kafka Stream, est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà touché à Kafka Stream ? Très bien, très bien, très bien, qui l'ont mis en prod. C'est pas mal aussi. Pas mal. Voilà, donc là, ce qu'on vous propose, en fait, c'est de faire un retour sur Kafka Stream et la façon dont on utilise au niveau du data lake de Carrefour. Alors, je me présente, je m'appelle François Sardin, je suis CTO chez Univalence, on est un cabinet de conseil en data ingénierie, et j'interviens auprès de Carrefour en tant que tech lead sur des problématiques de calcul de stock et de prédiction de stock au niveau national sur des magasins et des entrepôts. Jérémy. Et je m'appelle Jérémy Sébahi, je suis data ingénieur chez Carrefour et Scrum Master aussi, à mon temps libre. Merci. Alors, nous sommes partis un jour de Carrefour, non pas pour toujours, mais sans détour, pour vous faire ce discours. Et donc, de Kafka Stream, vous présentez notre parcours. Voilà, au loin de tambour, j'ai vu de rime en roure. Donc, Carrefour, vous connaissez, Carrefour, c'est des hypermarchés, des supermarchés, mais il y a aussi des magasins de proximité. Et dans un secteur de forte concurrence, Carrefour innove notamment sur son expérience client en proposant des entrepôts robotisés. Et sur un domaine aussi vaste que vous pouvez imaginer en termes de données pour Carrefour, il est assez logique en fait de trouver au sein de cette entreprise un data lake. Alors, tu peux peut-être nous en parler, Jérémy ? Oui. Alors, la data chez Carrefour, c'est une dizaine d'équipes, donc des data engineers. Il y a une équipe plateforme dans tout ça. On travaille sur des types de données, bien entendu, variés. Donc, ça va du stock au prix en passant par les commandes clients. Et tout ce qui est nécessaire pour que Carrefour tourne tous les jours. On a une certaine volumétrie, une certaine vélocité, on vous a mis des ordres de grandeur. Et on travaille sur une stack technique qui est relativement récente, on en conviendra. Donc, on a du Kubernetes, on a du Google Cloud Storage, du BigQuery. On déploie nos Spark avec Dataproc. Et donc, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, on fait du Kafka Stream. Voilà, comme on a de son début, effectivement, on va vous parler de Kafka Stream. Et dans cette présentation, on va commencer par une courte présentation sur la technologie. Voilà, histoire de mettre tout le monde à un niveau. Après, alors, vous avez un magnifique mot qui s'appelle « Réculturation ». L'idée, c'est effectivement de vous parler de la façon dont on a adopté Kafka Stream, comment les choses se sont passées. Et ensuite, on a un ensemble de slides où on va parler, en fait, de quelque chose, en fait. On va appeler ça des pratiques, des patterns. Enfin, on ne savait pas trop comment on va appeler ça, du coup, on a mis des croissants. C'est beaucoup plus sympa. Et puis après, on va, dans une dernière partie, vous donner notre ressenti sur la technologie. Mais parlons d'abord de Kafka Stream. Qu'est-ce que c'est ? Alors, Kafka Stream, c'est un framework qui va vous aider à mettre en place des applications réactives en vous basant déjà sur une vision clé-valeur sur l'ensemble des données et en utilisant deux technologies. La première, ça va être Kafka, qui va non seulement servir pour faire transiter les données entre les différentes services que vous déclarez à travers Kafka Stream, mais qui va participer à avoir un ensemble qui soit scalable, à assurer une certaine fiabilisation de la donnée sur un cluster. Il va participer aussi à mettre en place du calcul distribué. Donc, tout ça. Et à côté de ça, vous allez aussi vous baser sur une autre technologie qui sera pour le coup transparente, qui est ROXDB, qui est une base de données qui est colocalisée, en fait, quand vous la déployez, enfin, vous la déployez dans votre service. Et l'avantage de ça, c'est que vous ne payez pas, en fait, tous les parcours, enfin, tous les échanges réseaux, puisque tout se fait en direct sur la machine. Et donc, quand vous programmez avec Kafka Stream, vous programmez avec un DSL, donc, avec une approche déclarative. Le gros du travail en tant que développeur, c'est de définir des topologies. Alors, qu'est-ce qu'une topologie ? Une topologie, en fait, c'est la représentation de l'organisation du travail, du traitement au sein de votre service. Vous avez un exemple de topologie, enfin, c'est une représentation de nous, comme on peut le faire, mais après, tout ça, c'est sous forme de code. Encore une fois, c'est un DSL interne que vous utilisez. Si vous avez fait du Spark, une topologie, en fait, c'est un DAG. C'est exactement la même chose, d'accord ? Et, donc, vous allez utiliser tout un panel d'opérations, des opérations de transformation, comme FlatMap et Map, qui sont des opérations stateless. Vous avez des opérations aussi, comme Reduce, qui sont des opérations stateful, qui vont permettre de mettre à jour des états. Plus d'autres opérations, de jointures, de windowing, etc. Et, donc, quand vous mettez en place cette topologie à travers ces opérations, et vous passez ça, ensuite, au niveau de Capcasting, qui va se débrouiller pour analyser ça, et faire en sorte que votre service se branche correctement aux différents topiques que vous avez déclarés. automatiquement, il va aussi générer des topiques internes pour des échanges de données, si jamais vous changez de clé à certains endroits. Il va créer aussi des testeurs, donc des espaces de stockage, s'il y a besoin, effectivement, de créer des états, à lesquels il va associer aussi d'autres topiques pour les aspects résilience. Bref, tout ça, c'est fait automatiquement, quand on est dans une approche déclarative, et c'est plutôt confortable. Et puis, quand vous mettez en place des services Cafastream, vous n'êtes pas tout seul, en fait, vous avez tout un écosystème, et vous pouvez en bénéficier, notamment pour l'intégration de vos services Cafastream auprès de votre service d'information, ou au sein de votre data lake, vous allez passer par Kafka Connect, donc qui est un framework, mais c'est aussi, derrière ça, vous avez un catalogue qui se trouve sur le site de Confuente, où participe un certain nombre d'éditeurs pour vous proposer des connecteurs basés sur ce framework, et vous avez donc des connecteurs pour Cassandra, pour les services GCP, Azure et autres. Très bonne idée aussi de mettre un schema registri, ça va permettre de typer vos topics, l'idée c'est effectivement de déclarer des schémas qui vont transiter sur l'ensemble des topics, et ça, ça va être vérifié par le schema registri, sachant qu'en plus, le schema registri est capable de versionner et de créer de la compatibilité entre les différentes versions de vos schémas. Vous pouvez bénéficier aussi d'une bibliothèque de tests que vous allez pouvoir mettre au sein de votre framework de tests, et à travers cette bibliothèque de tests, vous avez accès à quasiment du test d'intégration. Vous simulez le fonctionnement de Kafka, vous pouvez aussi créer automatiquement des testors, et vous avez quelque chose qui est assez réaliste en termes de fonctionnement, avec en plus l'avantage de s'exécuter aussi vite qu'un test unitaire. Côté observabilité, vous avez pareil tout un panel d'outils que vous pouvez utiliser pour débugage, pour l'exploitation, pour tout ce qui est métrique. Côté Carrefour, on utilise pas mal HackerHQ, qui nous sert aussi bien pour les devs, pour les ops, et aussi pour le QA. Et à travers ça, vous pouvez avoir la liste des topiques, le contenu des topiques, vous avez aussi l'ensemble des consumer groupes, leur état, etc. Côté métriques, il y a pas mal de métriques, on en reparle un petit peu plus tard. Nous, pour les métriques, on les récupère à travers Promoteus, et on expose des dashboards Grafana. Vous pouvez permettre de suivre un peu dans le détail ce qui se passe au niveau des services Kafka Stream. Et puis, vous avez aussi toute la documentation, à travers le site web Kafka, de Confluente, les livres, des confs, comme ici, par exemple. Bref, vous n'êtes pas perdu, donc c'est plutôt assez confortable, en fait, quand vous vous lancez au niveau de Kafka Stream. Bref, on est presque dans le meilleur des mondes, en fait, à travers ça. Mais qu'en est-il dans la vraie vie ? Je voulais faire une blague, mais ça ne marchera pas. Bref. Donc, on va voir maintenant comment s'est passé, en fait, l'adoption de Kafka Stream auprès des équipes data de Carrefour. Alors, pour faire ça, on est vraiment parti de rien. Je ne sais pas ce que tu en penses, Jérémie, mais pas grand-chose. Pas spécialement, oui. Et en tout cas, c'est ce qui est dans mon équipe, où, effectivement, au niveau connaissance, à part les docs qu'on peut trouver sur le site de Confluente et de Kafka, on n'avait pas grand-chose en termes d'expérience. Ceci dit, en fait, on s'accroche assez vite parce qu'on retrouve à peu près les mêmes opérations, les mêmes sortes de choses, en fait. Par exemple, quand on a fait du Spark auparavant, on arrive à raccrocher les morceaux. Ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, il y a un certain nombre de projets au niveau du Tata Lake, en fait, qui étaient nouveaux et sur lesquels on a décidé de partir sur du Kafka Stream, donc sur différentes équipes. Les équipes ont apprécié le framework, qui n'ont pas forcément de difficulté, effectivement, à adopter le framework. Chacune des équipes ont développé leurs propres sectes techniques autour de ça, histoire de rattacher, par exemple, un service web derrière pour avoir des points d'exposition pour du monitoring, pour exposer de la confou, des trucs comme ça. Plus d'autres opérations ou de best practice, en fait, qui sont développées autour du framework. Et, du coup, il y a eu des retours d'expérience qui ont été organisés, en fait, au sein des diverses équipes. Il y a eu, du coup, en fait, une extraction des best practices, en quelque sorte, effectivement, autour de ça. Et ça a été transformé sous forme de ligue commune, histoire, en fait, de partir d'une base, en fait, sur les nouveaux projets. En fait, c'est une approche qui, à mon sens, en fait, est plutôt pragmatique et vertueuse, puisqu'en fait, on part de l'expérience commune locale pour obtenir un bien commun. Ok. Donc, pourquoi est-ce qu'on parle d'acculturation plus exactement et pas juste de monter en compétence sur le sujet ? Notre plateforme, elle date des environs de 2014. L'expérience à la base sur cette plateforme, c'est beaucoup de batchs. Donc, on avait du Spark avec du Hadoop, qui va bientôt mourir, et du Spark Streaming. Et, comme j'ai dit tout à l'heure, on est sur des technologies un peu plus récentes maintenant, donc, depuis deux ans, on a notamment Big Query qui est arrivé. On déploie nos Spark sur Dataproc et on a Kafka Stream qu'on déploie avec K8S qui est arrivé. Donc, maintenant, je dis ça, vous allez me dire oui, mais Kafka Stream, c'est du streaming, vous faisiez du streaming avant, quelle est la différence ? Ce qu'on faisait en streaming avant, c'était, grosso modo, on reçoit un message, on le normalise, on l'enrichit éventuellement avec des données d'une base de données externe et on le stock en contenu dans une base de données, ensuite, on expose la donnée via une API et les autres services de Carrefour viennent requêter la donnée tranquillement. Là, ce qu'on fait avec Kafka Stream, en fait, c'est beaucoup plus proche de la complexité de ce qu'on fait avec un job batch en Spark. On a des jointures dans tous les sens avec beaucoup de données différentes et du coup, c'est en temps réel. C'est très fun. On en arrive donc au cœur de notre sujet, décroissant. Ça donne faim, moi. C'est trop rapide. On va donc vous faire un retour sur les architectures et les pratiques qu'on a vu évoluer sur la plateforme ces deux dernières années, celles qui ont fini par s'imposer et qui nous semblent être les plus intéressantes pour vous. On ne vient pas là en vous disant que c'est ce qu'il faut que vous fassiez si vous ne faites pas comme ça, c'est mal. C'est ce qui a fonctionné dans notre contexte avec nos use cases. Chez vous, ce sera peut-être différent. On va donc commencer avec notre premier croissant. On va revenir sur cette différence batch streaming. En batch, c'est génial. Il y a un fichier en entrée, un fichier en sortie. Ça rappelle un peu Linux. Tout est fichier. C'est génial. Et du coup, si on a une erreur dans notre fichier en entrée, on prend le fichier, on enlève la ligne qui est une erreur. On prend le fichier d'origine qui est une erreur. On le brûle. On le remplace par le nouveau fichier qui n'a pas d'erreur. On relance toute sa pipeline. On va prendre un café, deux cafés. On va manger le midi. Et ensuite, on a un fichier en sortie qui est du coup avec des données corrigées. Pas de problème. C'est simple. C'est le même code qui tourne. Juste une manipulation. Voilà. Tout va bien. En streaming, vous n'avez pas des fichiers. Vous avez des tuyaux, des topics. Il y a des événements qui passent dedans. Si vous avez un événement qui est corrompu, erroné, et qu'on ne peut pas juste l'écraser parce qu'il n'a aucun lieu d'être et qu'il n'est pas supposé exister, vous ne pouvez pas juste prendre votre tuyau, le remplacer par un nouveau tuyau et puis on relance tout parce que vous avez potentiellement deux ans d'événements là-dedans. Ça ne va pas bien se passer. Et puis votre client, il ne va pas forcément être content de se prendre deux ans d'historique. Vous pouvez discuter avec lui. Il n'est pas forcément content. Du coup, vous êtes obligé de gérer la rétractation de messages incorrects. Vous devez donc faire du code dans votre application, le prévoir à l'avance pour que s'il y a une donnée qu'il faut rétracter, que l'application du coup rétracte le résultat issu de cette donnée qui est erronée et il faut que ce soit comme ça sur toute la pipeline. On en arrive à notre deuxième croissant. Là, on va parler typage des données dans les topics. Comme François l'a dit plus tôt, on a un schéma registré dans l'écosystème Kafka qui permet de typer les données dans les topics. Et donc, nous, les pratiques qu'on a vues émerger ces deux dernières années et qui ont fini par s'imposer globalement, c'est les suivants. Un topic Kafka, pour ceux qui n'étaient pas à la conf il y a deux jours sur Kafka, c'est des événements qui passent. Un événement, enfin un message, c'est une clé, une valeur et le partitionnement généralement se fait sur la clé. Donc nous, les standards qu'on a sur les clés, c'est qu'on n'a pas de champ optionnel. Bien entendu, vous avez des exceptions. Je crois qu'on en a une dans une équipe, mais c'est une exception. Il y a deux raisons à ça. Si vous avez des champs optionnels, déjà pour équilibrer vos partitions, ça peut être compliqué. Donc, pas forcément une bonne idée. Et la deuxième raison, c'est que si vous faisiez ça en vous disant que oui, peut-être qu'au futur, on va vouloir changer un message, une clé de partitionnement, on ne voudra plus que ce soit sur ce champ, mais qu'on voudra un autre champ et donc vous voudrez avoir la flexibilité de changer ça, en fait, si vous faites ça, vous cassez votre contrat d'interface. parce que si vous faites ça, les 100 premiers messages qui étaient sur l'ancienne clé vont être dans une partition, les nouveaux, ils seront dans une autre partition. Votre client, votre consumer, quand il va lire, il aura des données dans deux partitions, du coup, ça ne marche pas. Donc, on veut éviter les champs optionnels et une évolutivité comme ça. Pour tout ce qui est valeur dans les messages, on va avoir du coup l'inverse. Le standard, ça va être d'avoir des champs optionnels parce que ça permet d'avoir une certaine flexibilité. Ça permet de se mettre d'accord sur une évolution plus tard, d'arrêter d'utiliser un champ et d'en utiliser un autre, par exemple. Il ne faut pas le faire trop brutasse non plus parce qu'il faut que les consumers aient le code qui gèrent les deux. Mais voilà, cette flexibilité, elle est néanmoins intéressante. On n'a pas forcément envie de se faire une migration de deux ans de données comme ça. Donc, ça peut être intéressant. On va néanmoins, bien entendu, avoir des exceptions, sinon ce n'est pas drôle. Donc là, j'en ai mis deux. Déjà, l'ID du message, généralement celui-là, on le veut. Si on ne l'a pas, sinon si vous avez besoin de débugger en prod, ça va être très amusant parce que vous ne saurez pas c'est quoi le message qu'il faut aller voir. Et également, un timestamp parce qu'on est sur du streaming, donc on a des mises à jour d'événements sur les clés. Donc potentiellement, un message avec un ID, avec cet ID-là, vous en avez 15. Donc savoir lequel vous intéresse, ça peut être intéressant. On arrive maintenant sur la partie où on va parler de maintenabilité et d'évolutivité. Donc comme François l'a dit plus tôt, une application Kafka Stream, c'est une topologie. Donc pour ceux qui ont fait du Spark, c'est très similaire à un DAG, mais du coup, c'est déployé en continu et c'est des unbounded datasets en entrée et en sortie. Et donc là, par exemple, si on prend cette topologie-là, on va faire une jointure très simple avec un flux A, un flux B. Alors si vous voulez faire une jointure sur des événements qui arrivent à n'importe quel moment, a priori, vous voulez faire une jointure qui ne soit pas juste sur des événements qui arrivent comme par hasard au même moment. L'utilité peut être un peu restreinte. Du coup, vous allez devoir stocker quelque chose quelque part. Donc vous rentrez dans le stateful. Donc là, mettons que ce soit B qu'on va stocker et A, c'est juste quand ça passe, on va faire une jointure. Donc votre application, elle a un état qui est donc stocké B. Donc là, c'est du CACA Stream, donc ce sera dans un ROXDB qui est embarqué. Donc tout va bien, vous mettez en prod, c'est génial, tout le monde est content. Et au bout de 6 mois, il y a le PO pour ceux qui sont en Scrum, les gens chargés du business pour ceux qui font autrement. Il vient vous voir, il dit « Ouais, c'est génial, mais du coup, il faudra ajouter ça, enrichir avec ça, ajouter ça, etc. » Et du coup, vous dites « Oui, ok, pas de problème. » Puis vous codez et vous arrivez à ça. Donc, pour votre feature, vous avez dû faire une transformation et ce que vous stockez, ce n'est pas du B, c'est du C. Le truc, c'est que votre état que vous stockez jusqu'à maintenant, c'est du B. Donc quand vous allez déployer la V2, il y a un truc qui ne va pas bien marcher. Vous n'allez pas pouvoir juste reprendre votre état qui était là. Donc, ça veut dire qu'il faut faire des choses spécifiques. Et le fun aussi, c'est que, comme je l'ai dit juste avant, votre état, il est issu de potentiellement deux ans d'historique. Donc là, je te laisse là-bas. Oui, d'ailleurs, ce n'est pas la chose qui casse, mais bon. Bref, dans cette phase, un sujet particulier qui va créer une phase d'initialisation au niveau de votre topologie, en fait, ça va faire que tout ça va se traduire par l'émission de données incourantes. Enfin, ça va faire n'importe quoi. Vous allez voir, il va consommer les messages dans tous les sens. Vous ne voyez pas forcément l'ordre que vous avez eu auparavant. Enfin, l'ordre d'agrégation des éléments que vous avez eu auparavant. Bref, vous êtes dans une situation dans laquelle vous avez différents choix. Soit vos clients sont capables d'absorber ces données incroyantes et de les gérer. En quel cas, ce n'est pas trop un problème. Mais bon, on verra. Soit vous faites une interruption de service. Mais dans un cas de Big Data, vous avez, en termes de source, des centaines de millions de messages, voire des milliards de messages. Le temps d'ingestion peut être assez long. Ça peut prendre une heure, deux heures, quelques heures. Ça peut se compter en jours. On a le cas dans vos équipes où c'est monté à deux jours. Donc, ça prend du temps. Vous faites une interruption de service pendant deux jours. Ça ne va pas forcément le faire. Du coup, vous avez une autre possibilité qui consiste à faire du Blue Green Deployment. Le principe, c'est quoi ? C'est que vous laissez tourner votre ancienne version dans l'environnement de déploiement. Vous déployez la nouvelle version. Mais la nouvelle version, vous faites en sorte qu'elle ne produise pas de données jusqu'à qu'elle soit là pour construire ces états d'avoir cette phase d'initialisation. Une fois qu'elle est terminée, vous enlevez l'ancienne version, vous relivrez la nouvelle version, mais en la branchant, cette fois, sur la pipeline de production. Donc là, ça marche. C'est intéressant comme façon de faire parce que du coup, là, cette fois, vous n'avez pas noté son service. Par contre, prévoyez d'allouer deux fois les ressources. Et dans un cas de Big Data, ça peut servir à coûteux. Néanmoins, c'est limité, c'est timeboxé en tout cas par cette phase d'initialisation. Peut-être une autre solution d'ailleurs, je pense. Alors, on a une deuxième option. C'est d'avoir recours des relinks snapshots. Dans l'écosystème Kafka, ça s'appelle un topic compacté. On va revenir rapidement sur ce qu'est un topic compacté. Donc un topic, on a dit, c'est des messages, une clé, une valeur. Un topic compacté, c'est, on va du coup, essayer de garder la dernière version pour chaque clé. Donc là, par exemple, si j'ai des oranges, enfin, j'ai des fruits qui se battent dans mon topic, sur la clé K1, j'ai une orange, puis j'ai d'autres fruits, puis j'ai une banane sur la clé K1 qui arrive. Du coup, quand la compaction va passer, l'orange, il va la jeter, il va la supprimer. Et quand vous aurez un client qui, un consumer qui viendra lire depuis le début du topic, pour relire tout ce qu'il y a dans le topic, il ne verra jamais l'orange et il aura juste la banane. Il sera content. Donc comment ça s'utilise ? Oui, j'ai fait cette blague. Comment ça peut être utilisé ? Quelle stratégie ? L'idée, ça va être de mettre ça à des endroits stratégiques. Pas besoin d'aller dans l'extrême et de le mettre partout non plus parce que ça veut dire que vous stockez indéfiniment pas mal de choses. Donc ça peut faire du volume. Mais si vous avez une application, une pipeline plutôt complexe, vous pouvez mettre ça entre deux applications. Et comme ça, ça vous permet de déployer la V2 de l'application 2 ici. Juste reset les offsets du flux d'entrée de l'application 2 à 0. Et du coup, il va repartir de sa snapshot, reconstruire tous ses états et il émettra juste les dernières versions de chaque chose. Donc ce sera moins gênant pour le client potentiellement. Il va se prendre de la volumétrie mais pas autant que se retaper tout l'historique. Mais comment ça se passe pour l'ordre ? C'est une excellente question. Alors, on va expliciter ça un peu. On va prendre une jointure extrêmement simple et bateau. Il y a plusieurs types de jointures dans Kafka Stream. Toutes n'ont pas les mêmes fonctionnements. Donc là, on va prendre une jointure très simple. On revient sur notre cas qu'on avait précédemment avec nos A et nos B qu'on veut joindre. Donc là, ce qui se passe, c'est que Kafka Stream, quand il a ça qui arrive, il va regarder si B il est plus vieux que A. S'il est plus vieux, du coup, il va le traiter. Puis si c'est A qui est plus vieux, du coup, il va traiter A. Et comme ça, il va synchroniser les deux pistes en fait, grosso modo. Sur cette jointure particulière, j'insiste là-dessus. Du coup, si vous avez votre application qui tourne, vous la shootez, vous redéployez en resetant les offsets à zéro, donc en retraitant tout l'historique, Kafka, il va gérer la synchronisation, vous aurez le même résultat, grosso modo. Donc vous aurez A1, B1, A2, B2. Mais le truc, c'est que nous, on a un topic compacté, on a donc une snapshot, on n'a pas tout l'historique. Donc là, on a un B1 prime qui est venu écraser B1. Donc au moment où Kafka Stream, il va faire sa tambouille, il y a A1 qui va arriver, il n'y aura pas B1, donc il n'y aura pas A1, B1. Et puis B1 prime arrivera plus tard. Et puis vu que c'est une jointure de ce type-là, il ne va pas émettre d'événements parce que ce n'est pas là-dessus qu'on déclenche. Donc en fonction de vos use case, ça pose problème, ça ne pose pas de problème. C'est vraiment dépendant du use case et du contexte. Typiquement, si vous remplacez à chaud une application, le client a déjà les derniers événements qu'il a reçus, donc ça peut ne pas poser problème. Si par contre, vous faites une nouvelle version et vous faites ça dans un nouveau topic sur lequel les clients vont venir, vous allez peut-être vouloir avoir A1, B1 prime à la place. Et du coup, pour faire ça avec cette jointure particulière, j'insiste là-dessus, une solution, ça peut être de geler le flux A temporairement le temps que votre application dépile B. Et une fois que vous avez fini de dépiler B, vous êtes satisfait, du coup, vous réactivez le flux A en branchant sur la configuration de votre application pour que ça prenne sur le vrai topic et pas un topic vide, par exemple. Et du coup, ça va dépiler A et ça va faire les jointures au fur et à mesure. Et quand A1 ici va passer, B1 prime existe déjà, donc la jointure match et vous allez émettre A1, B1 prime. Mais donc, c'est bien un compromis, c'est pas A1, B1 que vous allez émettre, c'est A1, B1 prime. Donc en fonction de votre use case, ça marche, en fonction de votre use case, ça ne marche pas. On va parler de l'application ID. L'application ID, c'est un paramètre déclaré au niveau de Kafka Stream qui va simplement contenir le nom de l'application. Ça n'a pas rien comme ça, mais en fait, ça a des conséquences assez énormes quand vous déployez. Autant que possible, essayez de ne pas le changer. c'est la forme la plus confortable que vous ayez parce que si vous ne changez pas et vous livrez une nouvelle version, ce qui se passe, vous enlevez la nouvelle version ou vous livrez la nouvelle version et la nouvelle version reprend là où c'était arrêté et l'ancienne version. Il y a des cas où vous êtes obligé quand même de changer cette application ID. Typiquement, quand vous faites un changement compatible en termes de schéma, quand vous changez par exemple aussi le nom de partition en entrée ou alors quand vous avez changé en fil la façon d'interpréter les données que vous avez en entrée et vous devez reconstruire les états derrière. Dans ce cas, si vous ne changez pas d'application ID, surtout pour les deux premiers cas, ce qui va se passer c'est que vous pouvez faire cracher votre application, la nouvelle version et l'ancienne version aussi. En fait, il n'y a pas de rollback. Du coup, vous changez l'application ID, vous êtes obligé dans ce cas là. Et qu'est-ce qui se passe ? Quand vous changez d'application ID, quand le consumer group est déterminé par rapport à ce paramètre, du coup, vous changez de consumer group. Le consumer group est automatiquement placé en début de topic. Donc ça veut dire qu'il va falloir tout réintégrer. Et pareil, les répertoires de stockage des données pour la partie catables sont indexés aussi par rapport à cet application ID et donc vous partez sur un nouveau répertoire complètement vierge. Il n'y a pas de copie de données. Et donc vous rentrez dans cette phase dont on a parlé tout à l'heure, dans cette phase d'initialisation. Et comme on a vu, effectivement, il y a quatre possibilités derrière. Soit vous accepte les données incohérentes, soit vous faites une interdiction de service, soit vous faites du blogging deployment ou vous passez par des topics compactés. Choisissez la solution qui vous paraît la mieux. Quand on a changé d'application ID, eh bien, en fait, la livraison ne suffit pas en soi, il y a encore un petit travail à faire derrière. Pourquoi ? Parce que Kafka qu'on a dit initialement, Kafka Stream va créer pas mal de topics internes. Ces topics internes, le nom de ces topics internes aussi, va être indexé par rapport à cette application ID. Et si vous ne faites rien après les livraisons, vous vous retrouvez avec plein de topics comme ça au niveau des brokers qui ne savent rien et vous remplissez pour rien les disques des brokers. Dans un cas de Big Data, ça peut être assez embêtant. Donc, pensez à nettoyer ça. Je ne sais plus s'il y a des outils, mais nous, on le fait à la main en tout cas par rapport à ça. Il y a moins de le faire avec des expressions angulières pour arriver assez vite. Côté volume, c'est un peu la même chose. On a dit que justement, quand on change application ID, on change de répertoire, mais l'ancien répertoire est toujours là. Donc, il faut éviter de remplir vos disques, les volumes associés à vos services. Il faut penser effectivement à faire un nettoyage. Côté consumer group, alors ça se passe un peu mieux parce que quand un consumer group n'est pas utilisé pendant un certain temps, par défaut, je crois que c'est une semaine, il est automatiquement retiré de l'ensemble du système. Mais pendant cette semaine, en fait, il est toujours là et toutes les métriques que vous pouvez récupérer dessus, elles sont toujours là. Donc, nous, on a des petits cas de panique effectivement parce qu'on a vu qu'on a un consumer group qui se renfuissait tout le temps, sauf qu'après un deuxième coup d'œil, on s'est dit ah oui, mais non, c'est parce que c'est lié à l'ancienne version. Donc, si vous voulez éviter effectivement ces cas-là, ça vaut le coup aussi de retirer les vieux consumer group. On va venir en fait maintenant sur les aspects puisque en fait avec AfraStream, on est dans le domaine du système distribué. Il y a des points communs effectivement qu'on retrouve avec tout ce qui est système distribué. Donc, c'est ce que vous voyez en haut, tout ce qui est changement de clé, hotspot, les notions de partitionnement. C'est ici, dans le changement de clé, vous avez un truc en plus parce que quand on est en fait par exemple en Spark, si vous faites un changement de clé, effectivement, c'est que vous passez effectivement les données d'un nœud à un autre. Là, en fait, vous avez en plus le fait que c'est envoyé à travers Kafka. Donc, vous envoyez effectivement non seulement les données auprès de notre instance de service, mais vous vous envoyez aussi sur les brokers Kafka. Donc, il y a presque double écriture, double échange de données sur le réseau. Côté hotspot, et nombre de partitions insuffisantes, pareil, c'est parce que vous allez vous rendre compte parce que pour des raisons de design de clé, vous allez peut-être avoir des services, des instances de service qui vont travailler plus que d'autres. Donc, peut-être des choses à revoir soit sur la clé, soit sur la façon dont vous allouez les ressources. Par contre, vous avez des trucs qui sont vraiment assez très particuliers vis-à-vis de Kafka Stream. C'est le premier point avec la notion de la dualité événement-commande. En grosso modo, imaginez que vous avez des... vous recevez comme message des entités dans lesquelles vous avez des dates d'activation prévues dans le futur. Quand vous recevez le message, il ne va rien se passer parce que vous n'avez pas prévu d'activation derrière ça. Et au moment où vous allez arriver à la date d'activation, il ne va rien se passer non plus parce que vous êtes en événementiel. Ça réagit sur le moment et pas forcément sur quelque chose qui va se passer plus tard. Alors, dans Kafka Stream, vous avez un système de scheduler. Vous pouvez programmer des tâches automatiquement. Du coup, quand vous recevez le message, vous analysez effectivement le contenu pour voir s'il y a une date d'activation et donc prévoir de déclencher quelque chose plus tard. Mais bon, quand vous êtes... vous avez en fait une quantité énorme d'entités, comme ça, vous avez des centaines de millions, ça ne va pas forcément fonctionner non plus. Donc, il faut peut-être passer à autre chose que la Kafka Stream dans ce cas. Vous avez aussi le cas des jointures partielles. Ce que j'appelle jointures partielles, c'est tout ce qui est left join, outer join. Ce qui se passe dans ces moments-là, c'est que, imaginez un scénario, vous avez deux topics sur lesquels vous faites une jointure partielle. Quand vous recevez un message du premier topic, vous le récupérez, vous stockez son contenu, en attendant qu'il y ait un équivalent qui arrive sur le topic, mais vous émettez un message. Et quand vous recevez un message avec une clé équivalente sur le topic, vous allez récupérer ce qui a été stocké, faire la jointure et émettre un autre message. En fait, à chaque fois que vous faites une jointure partielle, vous, et quand vous recevez deux messages, vous émettez deux messages forcément derrière. Alors que d'habitude, en fait, quand on fait du batch, pour deux données équivalentes, on émet en résultat qu'une seule donnée. Donc ça peut surprendre en fait à ce moment et du coup, on se retrouve effectivement avec une volumétrie qui est un peu plus importante côté stream processing que quand on est côté batch. Allez, dernier croissant. On va parler un peu plus de métriques cette fois. En fait, on a regardé pas mal de métriques effectivement qui sont montées par Kafka Stream. Il y en a énormément. Mais il y a certaines effectivement qui nous paraissaient plus importantes que d'autres. Notamment, vous avez les métriques classiques qu'on a sur tous services qu'on souhaite surveiller. Notamment, tout ce qui est usage CPU, usage RAM, usage disque, comportement JVM, etc. Et ça, vous allez voir non seulement au niveau des instances que vous allez mettre en place à travers Kafka Stream, mais aussi, il faut penser à le faire côté Kafka. Mais vous avez aussi des métriques qui sont propres à Kafka et à Kafka Stream. Par exemple, vous avez la notion de lag. Le lag, c'est quoi ? C'est le nombre de messages en attente de traitement dans les topics d'entrée. Et ça, vous pouvez y avoir par topic, par consumer group, par consommateur. Et c'est assez important parce que dans le cas de Kafka Stream, vous allez avoir cette mesure non seulement pour les topics d'entrée, mais comme Kafka Stream sur vos topologies, il va créer aussi des topics en interne, vous allez avoir cette mesure pour tous ces topics internes. Ça va vous donner une idée sur les points de contention que vous avez sur votre topologie. Une autre mesure, cette fois, qui est pulsée à Kafka Stream, c'est le end-to-end latency. Grosso modo, c'est une mesure qui va donner le temps passé par unité de traitement. Vous l'avez par processeur, par sous-topologie, par topologie. Là, pareil aussi, ça va donner des indications sur les performances de votre topologie. Et le dernier point, c'est le rebalance. On en a parlé au niveau d'un autre talk il y a deux jours. mais pour faire ça simple, le rebalance c'est quand il y a une redistribution des données en cas de changement au niveau des consommateurs en groupe. Le pire cas que vous pouvez avoir au niveau du rebalance c'est quand vous avez un consommateur qui n'envoie pas son message d'orbite assez rapidement. Dans ce cas, le coordinateur va simplement le virer du groupe mais au bout d'un moment le consommateur va s'apercevoir qu'il n'est plus dans le groupe du coup il va essayer de se réenregistrer dans le groupe. Le fait que le coordinateur vire un consommateur fait qu'il va mettre en place un mécanisme de rebalance et le fait que le consommateur qui a été mis de côté se réenregistre va relancer aussi un mécanisme de rebalance. C'est un peu l'horreur mais du coup vous avez le moyen de le mesurer et de l'observer et quand vous avez ça après il faut se poser des questions sur le paramétrage au niveau Kafka et sur la location des ressources. Ok Bon Est-ce qu'on peut voir les questions on peut voir ça après ? Donc pour conclure là-dessus ce qu'on a vu effectivement c'est que Café upstream c'est un framework qui va vous permettre de faire de la gestion de données en temps réel sur de la forte géométrie et de la forte vélocité on a vu qu'on est face à un écosystème qui est plutôt large assez bien documenté et qui vous offre un outillage assez complet que ce soit pour l'exploitation que ce soit pour la visualisation et le débugage on a parlé d'adoption on a vu que pour nous en tout cas ça a été assez simple mais par contre les choses commencent à devenir délicates sur la mise en production en fait c'est un peu comme tout mais bon bref ceci dit il ne faut pas appliquer là-dessus concernant Café upstream surtout quand on commence à atteindre les limites du framework il faut penser effectivement ça vaut le coup de se documenter d'aller se renseigner quitte à se faire accompagner là-dessus pour pouvoir effectivement prévoir tous ces ordres de pièges et d'une certaine manière en fait sur l'ensemble en fait du data lake en fait initialement quand on a découvert Café upstream on s'est dit c'est très intéressant et peut-être qu'on va pouvoir l'utiliser pour tout et finalement de fil en aiguille on s'aperçoit que effectivement ça semblait séduisant effectivement comme approche mais que finalement il y a des choses qui ne fonctionnent pas forcément de la même façon qu'on prévoyait avec le batch et que du coup déjà on est dans un mode de raisonnement qui est différent et surtout qu'on est sur des cinématiques de développement qui n'ont pas forcément la même chose à voir en fait ça revient presque à passer son temps à rattraper un train en marche je ne sais pas si vous voyez l'idée bref grosso modo si on fait ce talk effectivement c'est déjà pour partager notre expérience et on pense qu'effectivement c'est quelque chose de très important dans cette présentation en fait on espère que vous avez appris quelque chose déjà tout d'abord mais on espère aussi vous avoir donné l'envie de partager votre expérience par rapport à ça voilà nous vous remercions pour votre attention et nous sommes à l'écoute de votre question je crois qu'il y a une question par là la question c'est comment est-ce qu'on déploie nos applications Kavka Stream on déploie ça avec K8S comment on regarde le les halt-check pour savoir si l'application elle est live ou pas du coup en fait contrairement à Spark où t'as juste à venir et puis tu fais tes traitements et t'as déjà tout le halt-check tout ce qui est géré en fait Kavka Stream on est obligé d'implémenter une couche qui gère tout ce qui est liveliness readiness également exposition de métriques custom puisque dans nos traitements on veut faire des métriques spécifiques parfois puisqu'on a les métriques Kavka Stream via JMX mais du coup pas forcément les nôtres et du coup on était obligé de faire cette surcouche qui va du coup exposer un halt-check pour pouvoir le déployer dans Kavitas grosso modo en fait il faut penser à mettre en place une couche web enfin mettre un petit service en fait HTTP qui va permettre de répondre à Kubernetes pour lui dire voilà je t'envoie un 200 parce que je suis en liveness pour le côté readiness en fait on va observer effectivement l'état de Kavka Stream il y a différents états en fait ils ont en fait une méthode qui vous dit voilà je suis en mode runable et à ce moment là effectivement on peut envoyer un 200 et d'ailleurs faites attention à combien de CPU vous allouez parce qu'en fonction de votre traitement de le temps qu'il prend le thread qui va répondre au check qui ne sera pas forcément prioritaire et du coup il se peut qu'il ne répondra pas du coup il sortira du consumer group et du coup l'application va être considérée comme mort donc tu auras un rebalance alors qu'en fait c'est juste que ton application Kavita s'il l'a freiné parce qu'elle allait te demander trop de CPU ce qui est assez sympathique à trouver une question merci pour la question c'est le point que j'ai oublié de préciser en fait ce que tu fais c'est quand tu vas déployer ton application tu vas regarder où en était la version précédente de ton app donc tu sais qu'elle en est à l'offset 10 000 sur B donc ce que tu fais en fait c'est que tu vas manuellement regarder quand est-ce que ta nouvelle version arrive à 10 000 et une fois que c'est là tu considères que tu as rattrapé le retard parce que tu as rattrapé les états qui étaient déjà traités par l'autre c'est un peu manuel il y a une question ici ah oui non effectivement tant que tu as des changements compatibles oui ça va passer il faut prévoir effectivement au niveau côté valeur d'avoir tous les champs optionnels donc du coup quand tu rajoutes un champ comme il est optionnel du coup ça va passer sans problème il n'y a pas d'ouci mais par contre tu as des cas où ça ne fonctionne pas ou par exemple tu as un champ qui change de type ça va beaucoup plus de mal à passer donc ça va dépendre en fait par rapport à ça tu bénéfiques en fait tu bénéficies de tout ce que t'offres Avro avec la gestion de schéma compatible rétro-compatible ascendant et descendant donc là dessus tant que ça marche pour toi ça marche c'est juste fais attention sur les clés tu n'as pas forcément envie de le faire question là-bas est-ce que tu as fait des jointures toi-même juste avec l'API produceur et consumer oui ça se fait est-ce que tu veux passer du temps à développer ton use case ou à développer un framework oui c'est plus souple oui sachant que la question c'est effectivement est-ce qu'on était tenté de faire simplement des clients directement avec consumer produceur mais des fois mais des fois on le fait c'est-à-dire il y a des moments où Capers Stream paraît un peu trop lourd par exemple on a des moments des mécanismes qui permettent de reprendre des données depuis un cassandra pour les réinjecter sur un topic là oui effectivement ça peut être intéressant de faire comme ça du coup il y avait une autre question oui soucis d'Io non il me semble pas non encore une fois c'est des ROXDB c'est un peu comme SQLite c'est-à-dire que c'est une couche simplement ça vous rajoute une couche de persistance au niveau de votre programme donc la communication c'est un appel c'est des appels de méthode en fait plus d'écriture sur disque mais c'est tout mais sinon on n'a pas eu plus que ça on est comme sur du SSD donc ça va assez vite voilà il y a juste sur le cluster on utilise du HDD mais ça c'est effectivement pour avoir des coûts en termes de stockage qui soient moins chers mais sinon il y avait une question de ça va non non c'est toujours la même version c'est juste que la problématique c'est l'état en fait mais l'état en fait il suffit d'avoir un volume externe pour pouvoir le conserver d'un déploiement à un autre je pense la problématique et la question était plus sur comment est-ce que c'est pas lourd à déployer parce qu'on fait avec des images docker est-ce qu'il faut pas créer deux versions d'applications vous me corrigez si du coup vu que t'es avec Kubernetes en fait tu peux faire ça avec des config maps où tu spécifies un topic vide par exemple ou ce genre de choses oui ou bien tu peux aussi juste avec une option juste de pas écrire dans un topic et de façon c'est pas facile il y a un truc qui est pas mal c'est le toggle future donc autant bénéficier de ça effectivement pour dire dans ce cas je préfère telle topologie mais c'est la technologie initiale sauf une partie et puis après je relis mais en réactivant la partie topologie qui m'intéresse oui on a pas forcément deux ans de données dans les topologies c'est pour l'exemple et pour illustrer le problème mais le truc c'est que si tu veux repartir ton état de toute façon il faudra que tu les recharges dedans mais non c'est stocké pour rien spoiler c'est dans GCS on stocke en fait les derniers états tant que la délétion n'est pas partie et tant que la suppression n'est pas passée et après si t'as un topic compacté de toute façon t'as un topic compacté ouais ça c'est pour l'état après pour les les rétentions sur les topics ça va se jouer sur ça dépend en fait du rafraîchissement des données il y a certaines données en fait on a besoin de retenir juste une journée et ça suffit enfin il y a des histoires comme ça la partie fun de café ouais il y a une question ici les doublons magnifiques les doublons alors pour les doublons en fait on a des tests spécifiques c'était indiqué sur des slides mais j'en avais pas parlé en fait on utilise pas mal de property best testing qui vont tester des propriétés comme la commutativité l'indépotence et donc la commutativité c'est quand les messages n'arrivent pas forcément dans l'ordre prévu donc les épisodes de Star Wars par exemple et l'indépotence c'est quand il y a de la répétition et on regarde effectivement si on est toujours si on arrive à fonctionner malgré ça après si tu veux sur les doublons nous ce qu'on a fait dans notre équipe parce que chaque équipe fait un peu son côté et après on mutualise on a fait un transformer où du coup tu stockes un hash des données que tu reçois pour une clé et du coup quand tu reçois une nouvelle donnée sur la même clé tu vas hacher la valeur et tu regardes c'est ce que tu avais déjà reçu avant l'avantage de faire avec un hash c'est que du coup c'est compressé ça ne prend pas de place et du coup quand tu as beaucoup de données il faut quand même dans un store ça ne prend pas de place ça ne prend pas de place donc je sais pas de place